Gout morgen, allez, 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 si je suis aujourd'hui le lune, nous sommes de richard, goûte et pote et pote et pote et pote et pote, si vous Ford s'écriez vous сидé d'une prochaine étude. C'est à contacter la 5 minut, nous étudions à cette bête, après l'île de la давно et l'élelée, nous sommes de comfort. Nous étudions, à cette Béth, en rapport avec l'allumage de feu, en rapport à l'allumage du fait, les problèmes de muxer qu'on rencontre. C'est un peu le thème général de tous les méchants qu'on a utilisé en ce moment. Et en l'occurrence, j'ai introduit d'abord l'oral, c'est simple. Il y a à Shabbat, où il y a l'interdit de muxer dans toute son ampleur, à l'interdit de muxer, même unième tour aussi. À Shabbat, en tout cas, on n'a pas le droit d'utiliser du charbon, on n'a pas le droit d'utiliser des brindilles qui prennent par terre parce qu'on n'a rien à faire, c'est pas des ustensiles, ça s'appelle Muxer Mahmad Gufo, c'est un très grave niveau de Muxer. Muxer Mahmad Gufo, d'accord ? Parce que c'est pas des ustensiles, ils sont pas prévus être utilisés. Ils n'ont pas une fonction, c'est pas comme un cure-dent que t'as le droit d'amasser. Là, je prends une brindille qui est par terre, t'as pas le droit d'amasser un caillou, t'as pas le droit d'amasser des... T'as pas d'intention pour, premièrement. Ayam Tov, alors Ayam Tov, l'interdit de muxer, il est même plus fort Ayam Tov qu'à Shabbat, pour un petit détail. Mais concrètement, ce qui m'intéresse, c'est qu'à Ayam Tov, tu te rends compte que t'as le droit de malgré tout d'allumer le feu. Alors, pour allumer le feu, tu vas utiliser du charbon. Pour utiliser du charbon, tu as besoin d'une petite brindille. Il s'avère qu'on va permettre tout un domaine de Muxer, qu'on permettait pas à Shabbat, qu'on va le permettre à Ayam Tov, parce que le feu que je te permets d'allumer le feu, la Torah a permis d'allumer le feu, donc ça implique aussi que tu offres tout le paquet de... tu permets tout le paquet d'objets nécessaires pour pouvoir allumer le feu, en l'occurrence les brindilles. La question d'un premier chat, maintenant, on a une double question. De quelle partie de la maison prendre les brindilles ? Il y a deux facteurs. Un, qui va me dire que ce qui est à portée de main tout de suite dans ta maison, mais ce qui est plus loin dans ta cour, t'as pas d'intention dessus, parce que c'est casse-pieds à les ramasser, c'est sûr que tu n'avais pas d'intention de les chercher. Et l'un d'autre qui aime dire non, c'est très bien pour aussi d'intention. Rabi le Zerre, Kharamim. Mais aussi une deuxième permission qu'on va découvrir sur Rabi le Zerre, que d'après Kharamim, t'as le droit de manipuler ces petites brindilles que pour manipuler le feu, mais t'as pas le droit de l'utiliser pour te curer les dents, en aucun cas, parce que là, t'as pas le droit de déplacer un objet moucté. Après, on va apporter une petite précision après, à la fin de la Mishnah, Bessart Hachem quand on va faire le partenariat. Mais déjà, on commence à traduire maintenant, on a tout compris. Regardez Rabi le Zerre, Rabi le Zerre, Rabi le Zerre enseigne. Notez la dame Keissam. Maintenant, on pourra prendre un Keissam. Un Keissam, c'est une petite brindille, en névro moderne, c'est un cure-dent, mais c'est une petite brindille fine, qu'on peut l'utiliser pour te curer les dents, dans l'occurrence. Donc, notez la dame Keissam, Michel Fanaï, il pourra prendre un petit Keissam, une brindille. Michel Fanaï, de ce qui est devant lui à portée de main. Pour se nettoyer les dents, si jamais il a un bout de viande qui reste bloqué, il est le droit de ramasser pour le faire. Il a même aussi le droit d'aller les ramasser depuis toute la cour pour allumer. Pourquoi ? Car tout ce qui se trouve dans la cour, il est Moukhan, c'est-à-dire le mot Moukhan, c'est-à-dire le contraire de Moukhan. Moukhan, c'est quelque chose qui est exclu d'utiliser, Moukhan, c'est quelque chose qui est prédisposé à être utilisé. D'accord ? Donc, en fait, on rabais les herbes. Il me dit, d'une part, tu ramasses de tout ce qui est de ton domaine privé, même ce qui est plus loin, même s'il y a des forces sur ce que tu... Ouais, c'est compliqué à ramasser. Malgré tout, t'as une intention que tout ce qui est chez toi, tu l'utilises en cas nécessaire pour aller mûle-feu. Mais une fois que t'as le droit d'utiliser, tu peux même l'utiliser pour te nettoyer les dents. Alors, Moukhan, comment ? Moukhan, 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 et eux ils sont marques de Moukhan, parce qu'il faut deux conditions remplies pour utiliser la brindille. Il faut d'abord Mégabev, Mishale Fanav. Tu ramasseras de ce qui est de devant toi. Mégabev, ça veut dire ramasser des brindilles. Mishale Fanav de ce qui est de devant toi. Ou Madlik, et il pourra utiliser cette brindille que pour allumer. C'est-à-dire que c'est le contraire Haim, ils sont prêts que doublement sur un petit laser. Toi, tu permets d'aller chercher les brindilles qui sont loin, je te dis que ce qui est devant toi. Et quand tu prends une brindille, toi, tu permets même de curer les dents, si déjà ? Eh bien, moi, je ne te permets que d'allumer le feu, de le manipuler pour allumer le feu, parce qu'autrement, la brindille, elle a un statut de muxer, même à Yom Tov. Sorti du cadre de la permission pour l'allumage du feu, ça devient interdit. D'accord ? Ça, c'est le premier, le principe essentiel. La lachal est reconnue comme hahamim. Il y a le bartenoir qui nous apprend quelques petites alchotes très importantes. D'abord, il s'avère que si on a envie de se curer les dents à Yom Tov, on ne pourra pas ramasser une brindille pour se curer les dents. Alors, d'où on pourra prendre ? Alors, il faudra aller chercher quelque chose qui a un statut, quand même, d'aliment. Tu vois, si tu veux, tu vas dans l'endroit où tu mets le foin pour l'animal qui veut manger. Là, puisque c'est manipulé en guise d'aliment et pas en guise d'allumage, là, on te permet de l'utiliser pour te curer les dents. Autre précision très importante qui est rapporteur de le bartenoir, c'est que si toutefois tu veux prendre une brindille à Yom Tov, qui n'a pas un statut d'aliment, par exemple, elle était trop sèche. Trop sèche, elle n'a aucun animal de mange. Tu la prends et tu la casses pour qu'elle soit plus pointue pour te curer les dents, tu t'enresses un interdit de la Torah. D'accord ? Si tu prends un aliment, en fait, si je prends un aliment qui est à table, et je vais mettre à le casser, j'ai mis un aliment qui est un peu dur, et je le casse, et après je l'utilise pour me curer les dents, puisque c'est un aliment, ça ne s'appelle pas, que tu as fabriqué un ustensile. Tandis que si de toi, tu prends quelque chose qui n'est pas un statut d'aliment, une bandie, tu as la casse pour qu'elle soit bien pointue, pour que tu rentres bien entre les dents, tu transasses un interdit Minatora de Metakenmana, de fabriquer un clé. D'accord ? C'est clair ? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. As-Salaam. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est clair.